Vous êtes sur RTL. Aujourd'hui, pour vous d'interroger, Guillaume Roquet du Figaro. Bonjour Guillaume. Et Christophe Jacubizine de TF1 LCI. Dans notre rubrique, la question en plus, c'est Daniel Keller, président de l'association des anciens élèves de l'ENA, qui vous interpellera, Gérald Darmanin, sur le devenir de cette grande école de l'État. Et Le Grand Jury, vous le savez bien sûr, est une émission interactive. Vous pouvez toujours réagir en direct sur tous les réseaux sociaux. Hashtag Le Grand Jury, vos commentaires, vos réactions en direct. Et enfin l'émission, Marie-Pierre Haddad viendra les relayer au ministre pour Questionnette. Alors Gérald Darmanin, récemment vous avez expliqué à des enfants votre mission dans ce gouvernement. Je m'occupe de l'argent, leur avez-vous dit, et les autres ministres viennent me demander la carte bleue de l'État. C'est imagé, mais ça a le mérite d'être clair. Sauf que le distributeur, l'État en l'occurrence, est depuis longtemps vide. Et avec les 27 milliards d'euros de réduction fiscale que votre gouvernement entend accorder aux Français d'ici la fin du quinquennat, vous n'allez pas arranger votre compte en banque. Cette politique de pouvoir d'achat pourrait aider la croissance française. Mais cette redistribution, c'était d'abord une réponse aux Gilets jaunes. Une réponse en quelque sorte sous la contrainte, donc, à vous désormais, Gérald Darmanin, qui détenait les cordons de la Bourse de trouver des économies. Quelle contrepartie allez-vous demander aux Français ? Ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, espèrent aujourd'hui obtenir des réponses. En ce qui vous concerne, une chose est sûre, vu l'État de la droite, vous ne regrettez certainement pas d'avoir quitté les Républicains. Mais par ricochet, vous avez aussi contribué à son explosion, au risque de vous retrouver face à une seule alternative possible, le Rassemblement national. Nous en parlerons, bien sûr, dans la deuxième partie de cette émission. Mais tout de suite, nous revenons donc sur l'actualité de la semaine, le discours politique général du Premier ministre, les annonces de baisse d'impôts. La première question vous est posée par Guillaume Roquette. Oui, dans ce discours, le Premier ministre a annoncé des baisses d'impôts pour les contribuables les moins imposées. Ça veut dire que les autres, les classes moyennes supérieures, ceux qui gagnent plus de 3 500 euros par mois, ils n'auront rien dans ce quinquennat ? Non, ce n'est pas vrai. La baisse d'impôts de l'impôt sur le revenu, les 5 milliards de baisse d'impôt sur le revenu, qui va avoir lieu dès le mois de janvier prochain, c'est pour tous les contribuables qui, aujourd'hui, gagnent moins de 7 000 euros, à peu près. C'est-à-dire que nous assumons... 7 000 euros par mois ? Oui, c'est ça. Vous aurez l'occasion de considérer que 95% des contribuables, il y a 45% des Français qui payent l'impôt sur le revenu, 95% des contribuables vont avoir une baisse de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'un ministre qui gagne à peu près 8 000 euros par mois n'aura pas de baisse d'impôt sur le revenu, ce qui me paraît assez logique. Et toutes les classes moyennes, les classes populaires qui payent l'impôt sur le revenu vont connaître cette baisse. Parce que la première tranche de l'impôt, ça concerne 95% des Français ? Un célibataire qui aujourd'hui gagne 2 000 euros et qui est effectivement 2 000 euros net. Il n'a pas d'autre revenu. Aujourd'hui, il paye à peu près 1 600 euros d'impôt par an. Il paiera l'année prochaine 1 000 euros. Il aura à peu près 550 euros de gain de pouvoir d'achat. Et dès le mois de janvier, un couple qui a deux enfants, qui gagne 4 600 euros. On peut imaginer qu'elle est secrétaire, que lui est policier municipal. Il gagne, parce qu'ils sont en fin de carrière, 4 600 euros. Ils ont deux enfants. Aujourd'hui, ils vont avoir, grâce à la baisse d'impôt sur le revenu, décidée par les parlementaires et le Premier ministre, il va avoir à peu près 550 euros de gain de pouvoir d'achat, d'impôt en moins. Je voudrais dire que le gouvernement d'Emmanuel Macron aura donc été celui qui aura le plus baissé les impôts de tous les gouvernements de la République. 22 milliards de suppressions de baisse de taxes d'habitation. Puisque tous les Français auront la suppression totale de la taxe d'habitation. Dans le quinquennat, ce n'est pas vrai. Pourquoi ce n'est pas vrai ? Ce n'est pas vrai, le Président de la République a tenu un engagement devant les Français, le Premier ministre l'a confirmé. En 2023, il n'y aura plus de taxe d'habitation. Comme nous supprimons la taxe d'habitation par tiers pour les 20% les plus riches d'entre nous, si j'ose dire, en 2023, la feuille que recevront les contribuables, ce sera zéro. Donc en 2022, dans le cadre du quinquennat du Président de la République, il y aura eu en 5 ans 22 milliards d'euros de suppression de taxes d'habitation. Il y aura la suppression que tout le monde a constatée depuis 2 ans des cotisations salariales pour ceux qui travaillent. Et ça, c'est un gain de pouvoir d'achat net qui a été fait depuis 2 ans. Et puis il y a la baisse de l'impôt sur le revenu, comme je l'ai évoqué. C'est donc effectivement 27 milliards de baisse d'impôt pour les ménages. Et c'est la plus grande baisse d'impôt que le gouvernement de la République n'ait jamais fait. Attendez, Gérald Darmes, soyons très concret et très précis. Vous avez dit à Guillaume Roquette que tout le monde sera concerné, y compris donc un couple qui gagnerait 7000 euros ? Non, pardon. Alors, dites-nous, c'est ça qui... La classe moyenne, très supérieure, peut-être pour l'électeur du Figaro et pour moi. Mais franchement, les Français, en moyenne, ils gagnent 1500, 2000, 2500 euros. Ils se demandent comment ils terminent leur fin de mois. Ils saient des familles monoparentales. Il y a des femmes qui ont 2 enfants et qui payent l'impôt sur le revenu, quelques centaines d'euros. Et ils n'arrivent pas à terminer leur fin de mois. Et c'est compliqué à expliquer quand on travaille et qu'on n'arrive pas à terminer ces fins de mois. C'est la réponse, me semble-t-il, de la crise de la société depuis de nombreuses années. Et singulièrement aussi celle qu'ont évoquée les gilets jaunes, en tout cas au début de la crise des gilets jaunes. Ce qu'a voulu le gouvernement, c'est une baisse d'impôt qui est ciblée pour toutes les classes moyennes et toutes les classes populaires. Parce qu'on voulait justement répondre à votre interrogation. Il y a toujours des gens qui disent, c'est jamais pour moi. Moi, je travaille. Moi, je fais des efforts. Je fais peut-être des heures supplémentaires. Je ne bénéficie pas de minima sociaux. Je suis dans la tranche du sandwich, toujours au milieu, jamais trop riche, jamais trop pauvre. Et je ne bénéficie pas de ces baisses d'impôt. Et donc, nous avons décidé et nous avons décidé que ceux qui devaient en priorité avoir la plus grande baisse d'impôt, c'était évidemment ceux qui étaient les classes populaires et les classes moyennes, ceux qui étaient 2 000, 3 000 euros par mois, 4 000 euros par mois en couple. Et pour répondre à votre question, au-dessus de 6 700 euros de revenus par mois, on ne bénéficiera pas de cette baisse d'impôt sur le revenu. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôt, mais il n'y aura pas de bénéfice de la baisse d'impôt sur le revenu. 95% des contribuables, aujourd'hui, vont connaître une baisse d'impôt. – Pourquoi avoir attendu 2020 pour que ces Français-là ressentent les baisses d'impôt, alors que, par exemple, vous avez accordé la suppression de l'ISF immédiatement en arrivant au pouvoir en 2017 ? – Alors, ce n'est pas vrai. Lorsque nous avons fait voter la suppression de l'impôt sur la fortune, on l'a remplacé d'abord par l'impôt sur la fortune immobilière. C'est-à-dire que quand vous avez encore une très grande maison qui vaut plus d'un million, pardon, 400 millions d'euros, vous payez toujours l'impôt sur la fortune. On l'a mis dans le projet de loi de finances 2017 et ça a été appliqué l'année d'après. Chacun sait qu'on vote un budget une année qui s'applique l'année d'après. C'est ce que nous faisons. Nous votons cette année la suppression de 5 milliards de baisse d'impôt sur le revenu pour les classes moyennes et les classes populaires et ce sera l'année d'après. Je voudrais d'ailleurs ici souligner que grâce à l'impôt à la source, ce ne sera pas en septembre 2020 que les Français vont voir leur baisse d'impôt, ce qui serait arrivé en payant leur tir prévisionnel, évidemment. Mais à partir de janvier 2020, désormais, dans quelques mois, à la fin du mois de janvier, sur leur feuille de paye, sur leur feuille de retraite, les Français vont voir une augmentation de pouvoir d'achat par la suppression de l'impôt que décideront les parlementaires en octobre prochain. C'est comme un virage politique. Vous commencez par l'ISF, une partie en tout cas, et puis là maintenant vous baissez les impôts sur les classes populaires et moyennes. C'est parce qu'entre-temps il y a eu la crise des gilets hausses. Vous pourriez être Gérald Darman, c'est une réponse à cette crise. Non mais bien sûr. Alors pas la baisse de l'impôt sur le revenu, ce n'était pas dans le programme du président de la République, évidemment. Mais en même temps, il faut bien constater qu'il y avait beaucoup de baisse d'impôt dans le programme du président de la République. On a supprimé l'ISF en même temps qu'on a supprimé la taxe d'habitation. Je rappellerai d'ailleurs que la taxe d'habitation, c'était 9 milliards décidés par le Parlement dès le mois de septembre 2017. L'ISF, c'était à peu près 3 milliards, puisque on retire l'IFI que nous avons conservé. Nous avons supprimé les cotisations en une fois. Rappelez-vous, c'était d'ailleurs un débat, de savoir si c'était en deux fois ou une fois. On l'a fait pour tous les Français, pour tous ces Français qui travaillent et qui ont vu une augmentation de leur pouvoir d'achat. Il y a eu une demande particulière, parce que vous savez, ça fait quand même, depuis que je regarde votre émission, depuis que je suis petit et que je m'intéresse à la politique, qu'on dit qu'il y a trop d'impôts en France. Jamais vous ne baissez les impôts. Le gouvernement Emmanuel Macron, il baisse ses impôts et il baisse ses impôts pour tout le monde. Et il ne choisit pas la baisse des impôts. Il a fait la baisse d'impôts pour les sociétés, pour les entreprises, et il fait la baisse pour les ménages. Et vous savez quoi ? En plus, en améliorant nos comptes publics. Alors on va revenir. Une marche après l'autre. Est-ce que vous, vous étiez un militant de la baisse des impôts, parce que vous dites qu'il faut parler au peuple, on va y revenir, vous avez donné une interview dans ce sens au point ? Justement, on se dit, vous personnellement, vous avez été aidé par la crise des gilets aux jeunes pour persuader le gouvernement Emmanuel Macron et Edouard Philippe de baisser les impôts. Non, ce n'est pas du tout. Non, non, je veux juste aimer que nous ayons un peu plus de calme dans le pays et qu'on ait eu le temps de réformer avec la concertation, l'écoute qu'on a essayé de mettre en place, on a sous toutes ses erreurs, depuis un an et demi. On a fait de grandes réformes. Mais sans eux, il y a eu de la fiscalité, la réforme du Code du travail, la réforme de la SNCF, des réformes que personne n'avait jamais faites depuis 30 ans. Mais il est vrai, il est vrai que j'étais parmi de ceux qui disaient qu'il fallait continuer à baisser les impôts, notamment pour les ménages. Et il n'y a pas 150 solutions. Il y avait effectivement la fiscalité locale, ce qu'a décidé le président de la République. Alors j'étais très heureux. L'impôt sur le revenu, avec la défiscalisation des heures supplémentaires, ce qui était prévu au début, c'était juste des cotisations en moins. Là, nous avons fait la défiscalisation des heures supplémentaires. Et vous savez à quel point je suis très sensible à cette question des heures supplémentaires. Parce que c'est les Français qui travaillent, c'est les ouvriers, c'est les employés, c'est la caissière de chez Auchan, c'est l'ouvrier textile de Tourcoing qui a plus de pouvoir d'achat. Et la baisse de l'impôt sur le revenu. Maintenant, c'est terminé les baisses d'impôts. Il y en aura d'autres. On se souvient que vous vous étiez prononcé pour la suppression de la redevance audiovisuelle. C'est toujours d'actualité ? Ce n'est pas le choix qui a été fait par le président de la République et le Premier ministre. Il a fait le choix d'une baisse... Pour l'instant, il l'a fait sur d'autres sujets. Il a fait une baisse massive de baisse d'impôt sur le revenu. Donc la question de la redevance télé se posera sans doute dans les années prochaines. Parce qu'on voit bien que c'est un impôt qui est déconnecté finalement de l'usage et de l'affectation qu'on en fait. La réforme de l'audiovisuel public, par exemple. Franck Rester va porter un projet de loi bientôt. La question est de savoir désormais comment on adresse cette taxe, cette redevance télé d'à peu près 130 euros aux ménages puisque c'était adossé leur taxe d'habitation. On a une solution pratique qui est éventuellement l'adoxer à l'impôt sur le revenu, sur la déclaration d'impôt sur le revenu. Vous êtes favorable, vous ou pas, au maintien de cette redevance ? Il y a eu un moment du grand débat. Les ministres y ont d'ailleurs sur votre plateau. Il me semble-t-il, je l'ai confirmé, j'ai proposé soit la baisse de l'impôt sur le revenu, soit la suppression de la taxe redevance télé. Le président de la République a tranché. Maintenant, il faut appliquer ce qu'a décidé le président de la République. Donc pas d'autres baisses d'impôts d'ici la fin du quinquennat ? Mais moi, je ne suis pas le président de la République et le Premier ministre. Je suis en charge de faire le budget pour l'année prochaine. Donc, step by step. Vous pourriez avoir une idée sur la question ? Comme on dit en ch'timie, step by step. Donc, on va d'abord attendre de faire voter le budget l'année prochaine. Il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de luttes contre la fraude fiscale. J'ai dit des choses sur la TVA, notamment, qui va beaucoup intéresser les entreprises françaises. Il y a la fiscalité locale, puisque je suis chargé, avec Jacqueline Gourault, de réformer la fiscalité locale et de donner aux collectivités locales les moyens désormais de leurs ressources sans augmenter les impôts des contribuables et d'appliquer la baisse de l'impôt sur le revenu. Avouez que c'est un beau menu déjà pour les prochains mois. Est-ce que vous ne pourriez pas dire que je préfère que ce soit financé par la publicité que par la redevance télé, l'audiovisuel public ? Mais encore une fois, la question a été tranchée par le président de la République. Ah, donc il n'y aura pas. Donc, c'est clair. Le président de la République a dit qu'on fait la baisse de l'impôt sur le revenu. Vous parlez des économies. C'est très intéressant. On fait la plus grande baisse d'impôt de toute l'histoire de la République et en même temps, nous améliorons nos comptes publics très significativement. Quand je suis devenu ministre des comptes publics, notre déficit, c'est la Cour des comptes qui l'a dit, était de 3,4%. L'année prochaine, il sera autour de 2%. Alors, 1,4%, on doit se dire, derrière sa radio, derrière sa télé, ce n'est pas beaucoup. C'est 28 milliards d'euros. On a amélioré le déficit de 28 milliards d'euros. Mais cette année, on en prend quand même le déficit. Nous avons baissé, parce qu'on fait l'allègement de charges pour les entreprises, parce qu'on fait la bascule CICE, allègement de charges. C'est à peu près un point de déficit de Rousseau. Et on l'a toujours dit dans nos documents budgétaires. C'est pour ça que la France n'est pas l'Italie. L'Italie rentre dans un processus de sanction de la Commission européenne et la France, elle, ne l'est pas. La France emprunte aujourd'hui, ça c'est important pour les Français, elle emprunte à 0,22%. Les banquiers considèrent que la France est tellement sûre que nous empruntons à 0,22%. L'Italie emprunte à plus de 2%. Donc, nous sommes non seulement le gouvernement des baisses d'impôts, pour les ménages et pour les entreprises, de la baisse du chômage, le chômage baisse, pas encore assez vite, mais il baisse, et du rétablissement des comptes publics. Vous êtes en train de parler de la baisse du coût de la dette. Est-ce que ça veut dire que vous faites partie de ceux qui dans le monde économique disent qu'au fond, on emprunte tellement peu cher aujourd'hui qu'en détendant-nous encore davantage, ça n'a aucune importance ? Alors, c'est pas ce que je dis. Et moi, je ne crois pas à cette discussion. À première vue, on pourrait dire que ces gens ont raison. Chacun comprend qu'il vaut mieux acheter sa maison lorsque les taux d'intérêt sont bas que lorsqu'ils sont... Voir négatif pour l'État. Mais quand on a 2 200 milliards de dettes, quand on a quasiment 100% de dettes, quand on a ce raisonnement, on donne de la morphine. C'est-à-dire qu'on ne fait pas partir la maladie, on ne traite pas les causes de la maladie, simplement on se dit « Allez, encore quelques minutes, M. Le Bourreau. » Moi, j'aurais aimé être le ministre du budget allemand aujourd'hui, qui distribue des excédents. Et il se demande qui l'augmente, le ministre du budget allemand. Est-ce qu'il donne raison à l'augmentation pour les agriculteurs, l'augmentation pour l'industrie, l'augmentation pour les retraités ? Nous, on gère au contraire le déficit. Et ça fait avant ma naissance. Et permettez-moi de le dire avec provocation, avant la naissance du président de la République, que notre pays dépense plus ce qu'il ne reçoit. Et notre devoir, c'est de faire ce que la génération dernière n'a pas fait. Oui, mais Gérald Darmanin, c'était dans les promesses de revenir à l'équilibre, quand même au légère excédent en 2022. Ce n'est pas vrai. La promesse du président de la République, elle est respectée. C'est d'être en dessous de 3% durant son quinquennat et à la fin de son quinquennat. On sera largement en dessous de 3%. Nous sommes sortis dès la première année. Ça m'a valu d'ailleurs quelques critiques, puisque j'ai fait faire des économies tout de suite, une grande partie des ministères, avec Bruno Le Maire. Dès la première année, nous sommes sortis de la procédure pour déficit excessif. C'est-à-dire que la Commission européenne nous sanctionnait parce que nous ne respections pas la règle commune, parce que nous avons une monnaie commune. Et que plein de pays, comme l'Allemagne par exemple, ont fait des efforts que nous n'avions pas faits. Et aujourd'hui, je suis heureux de dire que non seulement on peut baisser les impôts, mais en plus, on a un déficit qui est un point et demi, en gros, en dessous de ce que nous avons trouvé en plus de 2 ans de gestion budgétaire. Et on a vu que ce n'est pas facile, parce que la croissance, effectivement, n'est pas aussi haute que nous l'avions espérée, même si elle est plus haute qu'une partie de nos voisins. Combien visez-vous d'économie tout de même d'ici 2022 ? Pouvez-vous nous donner ce chiffre-là ? Mais c'est un chiffre qui n'a pas de sens. Parce que ça dépend beaucoup des recettes que vous avez, de la croissance que vous avez. Ça dépend beaucoup des réformes que vous portez. Ça dépend beaucoup des effets de comportement de nos citoyens. de crédit d'impôt ou de baisse d'impôt. On va chercher l'équivalent en réduction de dépense. Je ne conçois pas ma fonction comme le petit comptable, comme il y avait un petit rapporteur pour parler de Pierre Desproches sur votre plateau, qui dirait, voilà, à la virgule près, à l'euro près, où est-ce qu'il faut qu'on arrive en 2022 et qu'importe l'humanité, qu'importe la proximité, qu'importe la transformation des services publics. Moi, dans mon ministère, je parle de mon ministère. Chaque année, je baisse de 100 millions d'euros mon budget. Et j'ai non remplacé 2 000 agents publics par an. J'ai fait 4 000 agents publics plus que moi. C'était 120 000. Je vous parle de mon ministère. Pourquoi je fais ces transformations ? Je ne les fais pas de manière comptable ou de manière paramétrique, comme dirait les techniciens, en disant, chaque année, c'est moins 5 %. Ça, c'est le plus sûr moyen de ne pas arriver à transformer le pays. Je propose des transformations. Je dis, je vais faire l'impôt à la source. L'année prochaine, 11 millions de contribuables ne recevront plus leur déclaration d'impôt. Tout sera automatisé. Nous supprimons la taxe d'habitation. Aujourd'hui, il y a plus de 3 000 agents des finances publiques qui s'occupent de la taxe d'habitation. On supprime l'impôt. On ne va pas, évidemment, garder des agents qui continueraient à travailler sur un impôt qui n'existerait plus. Nous réorganisons le réseau des finances publiques pour mettre plus proche d'ailleurs des campagnes. Nous déconcentrons. C'est-à-dire que nous faisons partir de Paris un certain nombre d'agents qui payent des loyers très chers avec des immeubles très chers pour les mettre ailleurs dans le bassin minier. Vous êtes visiblement exemplaire au sein du gouvernement. Non, non, mais je vous donne un exemple. Et chaque ministère le fait. D'abord les transformations et à la fin, vous voyez les économies. Jusqu'à présent, c'est d'abord les économies et les gens ne sont pas contents parce que vous faites des choses à la comptable. D'abord les transformations et après les économies. Vous pouvez dire que ce n'est plus vraiment une priorité pour vous. Bien sûr que si. Je ne serais pas là devant vous, sinon. Alors pourquoi avez-vous abandonné ? On va y venir justement, aux exemples. Pourquoi avez-vous abandonné cet objectif de 120 000 suppressions d'emploi ? Parce que ça, pour le coup, dans la fonction publique, ça, pour le coup, c'était dans les engagements du président de la République. Mais cet objectif n'a pas été abandonné. Le président de la République a dit qu'on va d'abord transformer le pays. On verra, puisque ce n'est pas un objectif comptable en soi. La tendance va être la baisse de l'emploi public. Mais on verra, en 2022, le montant exact de suppression. Mais on en est très loin aujourd'hui. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on a fait 4 500 la première année. Ce n'est pas vrai. Et lorsque vous transformez, lorsque vous investissez, vous avez vos retours pas immédiatement. C'est normal. Vous l'avez un an, un an et demi après, deux ans après. Va arriver le moment où le gouvernement, après avoir beaucoup réformé, va voir les fruits de ces réformes. Je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, sur les 120 000, il y a à peu près 70 000 pour les collectivités locales et 50 000 pour l'État. Les 70 000 pour les collectivités locales seront grosso modo tenues. Je ne suis pas au centième près. Mais pourquoi ? Parce que nous avons choisi quelque chose d'intelligent qui est le contrat, le partenariat avec les collectivités locales. D'abord, il y a 36 000 communes en France. Et il y a plein de communes où ça n'a pas de sens de demander des économies quand on est maire d'un village de 500, de 1 000, de 1 500 habitants. En revanche, les grandes collectivités, et moi je suis élu d'une grande collectivité, les 320 plus grosses collectivités, on peut avoir un partenariat avec elles qu'on appelle la contractualisation. Au début, tout le monde nous a dit cette contractualisation, ça ne marchera pas. Ça marche. Elles dépensent moins que ce qui était prévu. Elles ont plus de dotations. Elles investissent plus. Elles embauchent moins. Nous tiendrons les 70 000 dans les collectivités locales. Vous êtes le ministre champion d'Europe des prélèvements sur les Français. 48,4% ça n'est jamais arrivé. Donc vous nous expliquez que vous allez baisser les impôts. N'empêche qu'aujourd'hui vous avez franchi ce cap. La France est numéro 1 en Europe du prélèvement sur les Français. C'est ce qu'on vous dit. Justement, c'était très marrant cette émission parce qu'au début vous nous dites vous baissez trop les impôts comment vous avez payé puis maintenant vous allez me reprocher de... On veut savoir où sont les économies pour financer les baisses d'impôts. C'est ça la question. Les économies, nous faisons beaucoup de réformes et nous en avons fait et nous en ferons encore. Lorsqu'on fait la réforme de l'assurance chômage. Lorsqu'on fait la réforme de l'audiovisuel public. Lorsqu'on continue la réforme des emplois aidés. Lorsqu'on fait la réforme de la formation professionnelle. Alors est-ce que vous allez aller plus loin ? Soyons très précis. Il y a 474 niches fiscales en France aujourd'hui pour un manque à gagner de près de 100 milliards d'euros pour les finances publiques. Gérald Barmanin ? Entreprises et ménages. Entreprises et ménages. Vous avez raison, soyons précis. Quel est votre objectif, vous, ministre des Comptes publics, de réduction du nombre de ces niches fiscales ? De 474, on passe à combien ? Et combien d'économies par rapport à ces 100 milliards aujourd'hui qu'elles représentent ? C'est assez simple. D'abord, il faut qu'on explique pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi on a à la fois... Ça, je pense que les Français le savent. Non, je ne le crois pas. Ce qu'on veut, c'est surtout la réponse. Oui, je l'entends bien, mais vous avez vos questions et j'ai mes réponses. Comme dirait l'autre. Ah oui, enfin ça. Ça, c'est l'ancien monde. Vous le savez, Gérald Barmanin. Vos deux constats sont vrais. Le pays qui prélève le plus et le pays qui a le plus de niches. Mais l'un va avec l'autre. On a fait une politique à la Chadoc depuis 40 ans. On a fait des impôts très hauts. Très hauts. Parce qu'on a fait de l'idéologie fiscale. Et puis, alors, comme on a vu que cet impôt n'était pas acceptable aussi haut, on a créé plein de niches. Un gros gruyère avec plein de trous pour qu'il soit acceptable pas trop lourd. Et au lieu de se poser la question des impôts trop hauts, on a créé ces niches. Ce qui fait que quand vous voulez supprimer des niches, ça vous paraît sympathique sur le plateau de RTL tout de suite. Mais en fait, vous apercevez que derrière chaque niche, il y a un chien qui aboie puisque supprimer une niche, c'est en fait une augmentation d'impôts. Puisque la niche, c'est une réduction d'impôts. Donc, quand vous supprimez une niche pour répondre à votre question sur les économies, M. Sportouche dira mais quand est-ce que vous supprimez des niches ? M. Jacobin Dizine dira vous avez augmenté les impôts. Dites-nous. Le président de la République a dit qu'on allait réfléchir sur ces niches. Et il a dit qu'on ne touche pas aux niches des ménages, notamment de l'emploi à domicile. Ça c'est sûr. Émilie Cariot, députée de la REM dans le JDD aujourd'hui, dit qu'il faut s'attaquer à cette niche de 4 milliards d'euros, notamment en la réservant aux nounous et aux postes d'assistance. Moi, je suis membre de l'exécutif et je vais proposer des choses comme m'ont demandé de proposer le président de la République et le Premier ministre. Le Parlement est souverain, il votera ce qu'il souhaitera. Le gouvernement n'est pas favorable à la réduction des niches pour les particuliers, notamment pour les emplois à domicile, mais le Parlement, et Mme Cariot en particulier, est souverain de son vote et de ses amendements. Alors donnez-nous des exemples de niches que vous avez supprimées. Je ne rentre pas dans cet exemple effectivement des ménages pour me concentrer, puisque le président de la République l'a demandé, sur les entreprises. Il y a deux types de niches qu'a évoquées le Premier ministre lors du discours de politique générale en cohérence avec les politiques du gouvernement. Les niches anti-écologiques, celles qui grosso modo contribuent à faire polluer, et puis les niches antisociales. Si je prends l'exemple de la niche antisociale, qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, il y a par exemple ce qu'on appelle la DFS. C'est un petit peu compliqué, mais c'est grosso modo un abattement, un abattement social qui permet aux entreprises, à certaines de certains secteurs, mais beaucoup sont concernées, d'avoir des abattements forfaitaires pour les frais professionnels. Et pourquoi ces niches antisociales ? Parce que la dame, par exemple, qui travaille dans une entreprise du bâtiment, elle cotise sur moins d'assiettes. Et c'est le jour où elle est enceinte et elle part en congé, elle a moins de revenus de remplacement, le salaire qu'on lui donne, si j'ose dire, lorsqu'elle est enceinte au lieu de travailler, que sa collègue qui est dans la grande distribution par exemple. Donc vous allez supprimer cette niche fiscale-là ? Et donc nous allons travailler avec les professionnels du secteur pour réduire cette niche et pour la supprimer. Vous êtes d'accord que c'est quand même bizarre ? Et nous allons donc atteindre l'objectif d'un milliard d'économies l'année prochaine. Et par exemple, cette niche comme la gazole non routier qui concerne ce qu'on appelle l'aide au diesel pour la faire très vite pour un certain nombre d'entreprises du bâtiment par exemple, de pouvoir le faire sur plusieurs années, de discuter avec les professionnels, de les aider à s'adapter, de passer d'une machine à une autre. Par exemple aujourd'hui... D'ici combien de temps vous voulez la supprimer cette... Parce que bien sûr, le bâtiment, Jacques Chanut, le président de la Fédération Frontier du bâtiment, dit qu'avec cette mesure-là, on n'embauchera plus, on risque de moins embaucher parce que ça va nous coûter. Ça coûte surtout aux petites entreprises du bâtiment. Il faut être très attentif à ça. Donc on va discuter avec M. Chanut, je vais discuter avec M. Cavagnier qui m'ont déjà sollicité. Bruno Le Maire est en charge d'ailleurs en très grande partie de ce dossier. On aura l'occasion de voir avec eux selon quelle modalité, combien, et à partir de quand on pourra le faire. Il y a quand même un contraste très fort entre les annonces de baisse d'impôt. Vous nous dites à l'euro près qu'est-ce que ça va être pour le contribuable. Et de l'autre côté, vous dites qu'on va discuter. Non, je vous ai dit un milliard l'année prochaine. Mais vous voyez, par exemple, si je prends l'exemple de la niche sociale. Sur une niche ou globalement, c'est ça, c'est le résultat que vous visez sur la niche fiscale globalement. 1 milliard de baisse d'impôt sur les niches. 1 milliard de baisse pour les 5 milliards d'euros d'impôt sur le revenu sur les niches et 4 milliards sur l'économie que fera l'État et le champ social. Alors, par exemple, prenons une autre niche très concrète, la réduction d'impôt qui avait été accordée aux restaurateurs avec une TVA à 10%. Vous voulez revenir dessus ou pas ? Non. D'accord. Est-ce que vous voulez revenir sur le crédit impôt recherche qui est destiné à soutenir l'innovation et l'investissement et qui est très prisé des entreprises ? Non, ce n'est pas le cas. Alors ? Ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que le crédit impôt recherche, il permet, je crois, à l'entreprise française, à l'entreprise France d'avoir beaucoup de brevets et d'avoir beaucoup de valeurs ajoutées, supplémentaires. Donc, la question qui se posera, par contre, M. Sportouche, c'est la question de la baisse de l'impôt sur les sociétés que nous mettons en place. Nous baissons l'impôt sur les sociétés pour arriver à un niveau de notre premier partenaire qui est le niveau allemand. Un peu moins vite que prévu. On sera à 25 à la fin du quinquennat. Mais c'est une économie que vous avez évoquée. Je réponds à la question des économies. Un peu moins vite que prévu. C'est-à-dire qu'on a dit aux entreprises, écoutez, il faut d'abord baisser l'impôt des ménages. Il faut écouter le peuple. Je pense que c'est une question qu'on évoquera tout à l'heure. Il faut écouter le peuple ouvrier. Il faut comprendre que la redistribution, c'est pour tout le monde. Et donc, on a dit aux entreprises, nous baisserons les impôts. Nous l'avons beaucoup baissé. On a supprimé l'ISF. On a mis la flat tax. On baisse l'impôt sur les sociétés. Mais on va le faire en même temps baisser l'impôt sur les ménages. Et donc, les entreprises, moi, j'en remercie le patron du MEDEF, le patron de la FEP, qui ont compris ça, qui ont accepté l'étalement de la baisse d'impôt. Jusqu'à quand, alors, l'étalement de la baisse d'impôt ? Jusqu'en 2022. Jusqu'en 2022. En 2022, nous tiendrons nos objectifs de baisse d'impôt pour les entreprises et de baisse d'impôt pour les ménages. Autre niche fiscale qui concerne beaucoup de ceux qui nous regardent et nous écoutent, Christophe Jacuisi. Très concrète, celle sur les fenêtres pour l'isolation. Le Premier ministre a dit qu'elle allait être transformée. D'où la crainte de la part des particuliers qui changent leurs fenêtres et des professionnels qui se disent que c'est quand même toute une filière plutôt écolo qui risque d'être menacée. C'est difficile de supprimer les niches. Vous avez vu ? Oui, mais ça, c'est votre travail. Qu'a dit le Premier ministre ? Il a dit que nous allons faire une grande ambition écologique et dans l'ambition écologique, il y a la transition des ménages. Et dans la transition des ménages, il y a des incitations fiscales à le faire, notamment si vous changez vos portes et vos fenêtres, vous avez un crédit d'impôt qu'on appelle le CITE. On s'est aperçu avec le ministre d'État François de Rugy que cette baisse d'impôt était avant tout une baisse d'impôt pour les ménages les plus aisés. C'est-à-dire que les Français les plus riches bénéficiaient le plus de cette niche fiscale. Ce n'est pas très juste parce que ceux qui ont le plus besoin de regarder leur facture d'électricité baisser ou leur facture de gaz baisser, de ne pas avoir des passoires thermiques, c'est les maisons 1930 qu'il y a à Roubaix et à Tourcoing de gens qui gagnent 1 500 euros par mois et qui parfois n'ont pas même compris le principe du crédit d'impôt parce qu'ils ne payent pas d'impôt. Et donc ce qu'a dit le Premier ministre, c'est qu'on va garder bien sûr cette aide pour transformer votre maison pour la rendre plus écologiquement responsable. On veut qu'elle profite un peu moins aux plus riches parce que ce n'est pas eux qui ont le plus besoin de rénover énergétiquement leur maison. De complaphone ? Non, on fait une prime. C'est-à-dire qu'on ne passe pas sur un crédit d'impôt, une niche fiscale, on passe par la distribution en échange de je refais votre maison indépendamment d'ailleurs de votre salaire, un remboursement ou une avance, on y travaille. Ça veut dire que dans la politique que nous menons, les ouvriers, les employés, les salariés qui aujourd'hui ne bénéficient pas de quelque chose qui existe, en bénéficieront magnifiquement pour changer leurs fenêtres, leurs portes, leurs caves à fuel, ce qui leur permettra de faire baisser leurs factures, non seulement leurs factures en tant que pouvoir d'achat mais aussi la pollution qu'ils commettent alors qu'ils n'ont pas des moyens de transformer leur maison. Vous avez donné un chiffre important, 1 milliard de baisse pour les niches fiscales, d'économie sur les niches fiscales, 4 milliards en moins, bien entendu, de dépenses publiques en 2020. Guillaume Roquet. Oui, qu'est-ce que concrètement vont être ces baisses des dépenses ? Vous nous avez expliqué ce que vous allez faire à Bercy mais j'imagine que vous n'allez pas être le seul à participer à ces 4 milliards d'économies. Mais regardez, vous êtes toujours en train de regarder simplement l'État et l'État fait beaucoup de travail. Julien de Normandie porte une réforme très courageuse du logement. Il y a encore une baisse des crédits depuis 2 ans sur la politique du logement parce qu'on fait moins d'aide et plus de réformes structurelles. Vous avez vu qu'il y a moins de construction, moins de mise en chantier et moins de permis de construire. Mais nous sommes à la veille des élections municipales. Excusez-moi, j'ai été maire, je sais très bien qu'à la veille des élections municipales on construit moins qu'au lendemain des élections municipales parce qu'en général vous êtes moins content de voir des grues arriver près de chez vous Est-ce que ça veut dire moins que la vie est publique ? C'est ça la question que se posent les gens. Je pense que c'est moins de services publics. Le logement, une réforme. Les contrats aidés, nous continuons à faire, nous l'avons dit que c'était en plusieurs années, la baisse des contrats aidés pour les remplacer par des vrais contrats. Par des vrais contrats. C'est combien d'économies des logements ? Un milliard. Nous avons aujourd'hui des contrats aidés qui se transforment en vrais contrats avec la formation professionnelle qui augmente. C'est aussi des économies. L'audiovisuel public, c'est aussi des économies. Puis on regarde aussi du côté du champ social parce que l'État c'est 30% de la dépense. Le champ social c'est 50%. Quand la ministre du Travail annoncera le 18 juin une grande réforme de l'assurance chômage, vous connaissez le document de cadrage qu'on a donné aux partenaires sociaux il y a 6 mois ? C'est entre 3 et 3,9 milliards d'euros d'économie. Vous voyez, on n'est pas très loin de ce que vous m'évoquez sur la baisse d'impôts. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que bien sûr que le gouvernement réforme et il est responsable, il baisse ses impôts en même temps qu'il baisse le chômage et en même temps qui rétablit nos comptes. Vous savez, le déficit autour de 2%, ça n'est pas arrivé depuis 2001. J'avais à peine le bac et c'était M. Jospin qui était Premier ministre. Ça ne rajeunit personne autour de la table. Ce que je veux vous dire, c'est que je suis très fier d'appartenir à un gouvernement qui baisse ses impôts, qui baisse le chômage et qui rétablit... C'est l'heure de la question en plus. Le grand jury, la question en plus. M. Darmanin, bonjour. Je suis Daniel Caller, président de l'association des anciens élèves de l'ENA. Vous militez pour la suppression de l'ENA au motif que cette école serait socialement trop élitiste. C'est le cas de toutes les grandes écoles françaises et l'ENA n'est pas la pire. Trouvez-vous, M. le ministre, normal de faire de l'ENA le bouc émissaire des imperfections de notre système scolaire ? Merci à vous. Gérald Darman, la réponse courte s'il vous plaît. On va arriver à la pause de cette émission. D'abord, comme argument, dire que parce que c'est pas la pire, il ne faudrait pas y toucher, c'est un drôle d'argument, je le trouve. Moi, j'ai pour mon pays l'ambition que ce soit la meilleure, pas la moins pire. Le président de la République a dit qu'on allait supprimer l'ENA. Et M. Thierriès travaille beaucoup avec Olivier Dussopt, avec moi-même, pour proposer autre chose au président de la République, c'est-à-dire une école, bien sûr, fondée sur le concours parce que c'est républicain et que c'est mieux que la reproduction des enfants d'énarques qui deviennent les mêmes énarques, ce qui était le cas sous la Troisième République, mais qui doit s'ouvrir vers le monde. Il n'est pas tout à fait normal que malgré les grands services qu'ont rendu les énarques et qu'ont rendu l'ENA, on puisse avoir, je le crois, une école qui est manifestement, qui n'est pas rentrée dans l'ère de la modernisation. Eh bien, nous avons proposé à la demande du président de la République cette nouvelle école et ça ne touchera pas simplement l'ENA, ça touche toutes les grandes écoles. On se retrouve dans quelques minutes pour le grand jury de Gérald Darmannin. A tout de suite. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmannin. Le débat est dirigé par Benjamin Sportoche. Avec à mes côtés Guillaume Roquette du Figaro et Christophe Jacuzine de TF1 LCI qui vous pose la première question de cette seconde partie. Demain, les lycéens passeront le bac. Il y a des tensions chez les enseignants qui réclament de meilleures rémunérations. Sur cette antenne, le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a dit vendredi qu'il souhaitait une revalorisation des salaires des enseignants et qu'il en parlerait avec vous. Alors, est-ce que vous vous êtes parlé ? Est-ce que vous allez pouvoir sortir votre carte bleue ? Ce n'est pas la mienne, c'est celle de l'État. Nous, on souhaite tous une revalorisation des agents publics en général et singulièrement des enseignants en particulier. Ils sont, c'est vrai, en général, moins bien lotis que leurs collègues européens. Et les classements montrent qu'effectivement, l'école française doit continuer à faire le travail pour lequel Jean-Michel Blanquer fait un travail très important et singulièrement pour l'école primaire, élémentaire et maternelle. Nous avons déjà commencé des revalorisations très importantes d'enseignants. D'abord pour ceux qui travaillent dans les zones difficiles, les REP et les REP+. Vous savez, chez moi, 70% des écoles à Tourcoing sont dans des zones REP+. Il y a une prime, une prime qui va d'ailleurs augmenter encore et cette prime, elle peut atteindre un montant très important qui est l'équivalent d'un salaire pour les enseignants. Donc un 13e mois. La deuxième des choses, pardon ? Un 13e mois. Exactement. La deuxième des choses, c'est que nous avons, comme nous sommes arrivés en responsabilité, nous avons fait le chèque, si je dois dire, avec la carte bleue, de ce qui avait été décidé par l'ancien gouvernement qui n'avait pas été financé. Ce qu'on appelle le protocole PPCR, la rémunération qui augmente pour tous les agents publics, les enseignants en bénéficient et vont en bénéficier beaucoup l'année prochaine, en 2020, qu'elle a monté en charge très important de ses salaires. Puis après, il y a une troisième question. Est-ce qu'on revalorise le salaire des enseignants lorsqu'on fera la réforme des retraites ? Puisque les enseignants, comme d'autres agents publics, vont connaître une différence de traitement puisque jusqu'à présent, on a calculé leur retraite sur les six derniers mois et que la réforme proposée par Jean-Paul Delevoye, la réforme par points, le projet de société que présente la réforme par points, ce sera surtout la carrière des personnes qui peuvent être un peu avoir des pouvoirs d'achat en moins ou considérer qu'ils sont lésés comme les agents publics et singulièrement comme les enseignants qui ont peu de primes contrairement à d'autres agents publics. Et donc là, nous travaillons et Jean-Michel Blancard, c'est l'objet du rendez-vous que j'aurai bientôt avec lui pour voir comment on peut effectivement revaloriser les enseignants, ce qu'a dit le président de la République au moment de cette réforme des retraites. C'est un vaste chantier, c'est-à-dire augmenter les salaires des fonctionnaires pour qu'ils ne soient pas pénalisés par la réforme de retraite. Exactement. Et puis en même temps, si j'ose dire, pas simplement répondre à cette question, répondre à la question structurelle effectivement du salaire des agents publics. Quand parait-vous cette décision ? C'est d'ailleurs pour ça que la réforme que je porte avec Olivier Dussopt sur la fonction publique n'a pas prévu la question de la rémunération. Parce qu'on a toujours dit que la question de la rémunération des agents publics est une question très importante qui doit être fondée sur le mérite, sur le travail. Elle doit être en lien avec la réforme des retraites et pas avec la réforme de... Donc ça sera d'ici la fin de l'année puisque la réforme des retraites devrait être... Je crois savoir que M. le haut-commissaire remet au Premier ministre pour la mi-juillet les premières conclusions de sa réforme. Sur l'indice de salaire des fonctionnaires, il n'y aura pas d'augmentation. Il n'y en a pas eu en 2019, il n'y en aura pas en 2020. On a toujours choisi, mais pas simplement pour les enseignants, pour tous les fonctionnaires, de ne pas faire d'augmentation du point d'indice qui est une augmentation généralisée et qui touche autant l'inspecteur des finances que le jardinier municipal, mais de le faire, si j'ose dire, par profession et c'est ce que nous faisons avec la ministre de la Justice pour les surveillants pénitentiaires, avec la ministre de la Santé pour un certain nombre de professions médicales ou avec la ministre de l'Éducation nationale pour les enseignants. Guillaume Roquette. Pierre Persson, le numéro 2 de La République en Marche, expliquait cette semaine que là où on fermait des centres des impôts, le Rassemblement national progressait électoralement. Et pourtant, vous vous assumez ces fermetures de centres d'impôts en région ? Alors, je ne sais pas s'il y a une causalité. Je ne sais pas si ce qu'on demande en premier dans un village quand on s'installe, c'est où est l'inspecteur des impôts ? Je pense que quand on s'installe dans un village, on demande où est le médecin, où est la poste, où est le service public peut-être de mon quotidien. Donc vous dites que c'est une bonne nouvelle quand on ferme des centres des impôts pour les contribuants ? Non, je ne dis pas ça, mais je pense qu'il ne faut pas non plus caricaturer les propos. C'est une présence de l'État. Ce qui est sûr, c'est que depuis 10 ans et singulièrement depuis 5 ans, on a beaucoup fermé de ce qu'on appelle les trésoreries de l'agence des impôts, si vous le souhaitez. On en a fermé, par exemple, dans les 5 dernières années, plus de 700. Lorsque je suis arrivé en responsabilité, j'ai refusé qu'on ferme des trésoreries, notamment dans le monde rural. Et puis j'ai vu que les choses ne pouvaient pas être durables. Vous savez, il y a 110 000 agents à la Direction Générale des Finances Publiques, c'est-à-dire dans mon ministère. Et j'avais à la fois 110 000 agents, des grandes transformations, la suppression de la taxe d'habitation, l'impôt à la source, la simplification administrative, et en même temps, des élus qui me disaient, dans les territoires ruraux notamment, notre trésorerie va peut-être partir, notre école, on se pose la question, et puis ça fait longtemps que les autres services publics sont partis. C'est pour ça que j'ai proposé, après le discours du président de la République, et après avoir proposé ma copie au Premier ministre, de renforcer le nombre d'agents publics des impôts au contact des petites communes et des populations. Et ce que j'ai proposé, il y a en ce moment-même une concertation jusqu'au mois de septembre, c'est qu'on augmente de 30% le lieu où on rencontre des agents de mon administration dans le territoire rural. Donc c'est-à-dire qu'on peut fermer Il y a encore des trésoreries, mais les fonctionnaires et les impôts resteront là néanmoins. D'abord parce que vous devez travailler autrement. La trésorerie, si vous allez dans l'EUR par exemple, vous avez à la fois des trésoreries qui sont là en lien avec les collectivités locales, qui traitent les mandats, les factures que prend en charge le maire ou le centre hospitalier, qui n'est pas un lieu de contact avec la population. Et puis vous avez des trésoreries où les gens sont en contact avec la population. Et c'est déjà un peu fou comme système parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui rentrent dans des trésoreries et les agents des impôts qui sont des gens très professionnels leur répondent. Mais ce n'est peut-être pas leur métier. Peut-être que leur métier à eux, c'est traiter des mandats des mérites. Donc on a besoin de simplification pour parler en mauvais français de front et de back office, des lieux sur rendez-vous par exemple, des agents qui se déplacent vers les villages et non pas des villages qui se déplacent vers les agents. Ça demande une autre organisation et c'est la carte que j'ai proposée en renforçant le nombre d'agents du service public. Quand je supprime la taxe d'habitation, quand je fais l'impôt à la source, lorsque je décide par exemple qu'il n'y a plus de déclaration d'impôt pour une grande partie des Français les prochaines, je fais d'énormes économies d'échelle et je vais donc les redéployer pour répondre à la question notamment de la crise de l'arrivée. Vous avez, notamment cette réduction du nombre de trésoreries, vous dites que ça peut faire partir des économies. Vous disiez récemment dans une interview qui a fait beaucoup parler dans Le Point, la majorité présidentielle doit parler davantage au peuple et pas seulement aux élites. Vous avez jugé nécessaire l'adhésion des classes populaires pour donner à bien les réformes. Une interview, nous dit-on, qui n'a été modérément appréciée à l'Élysée. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en prenant ce genre de mesures, des points de contact à la place des trésoreries mais également peut-être aussi à la retraite à 64 ans, même si le chiffre n'a pas été prononcé très clairement par le Premier ministre, eh bien c'est une politique qui ne va pas dans le sens du peuple comme vous, vous le souhaitez. Alors, on peut revenir sur la question très importante des électeurs populaires, des classes populaires, des classes moyennes et le rapport au pouvoir. Ce n'est pas nouveau. Ça fait depuis le référendum de 2005 qu'on voit bien qu'il y a une France du oui et une France du non. Moi, je crois que Nicolas Sarkozy en 2007 a réussi à reparler à cet électorat avec un duo dont le premier était quand même le travail et après c'était la sécurité. Et puis depuis, personne à droite comme à gauche n'a réussi à répondre à cette grande interrogation qui a poussé de plus en plus de Français non pas simplement de s'abstenir ou de voter pour les extrêmes mais on voit bien que les ouvriers et les employés votent pour les extrêmes. Je caricature mais c'est à peu près ça les cartes électorales et que les gagnants de la mondialisation votent pour les partis du gouvernement. Et vous dites que Mme Macron non plus n'a pas réussi cette équation. Ça, c'est très dangereux. Mais regardons les élections européennes. Nous n'avons pas gagné les élections européennes. Quand je vois ma région, je vois un îlot pour la République en marche qui est la métropole lilloise et je vois un océan pour le Front National qui est tout le reste de la région. Non seulement c'est dangereux pour les élections et pour le président de la République et pour nous mais c'est dangereux pour le pays. Alors, moi, je me fiche de savoir si c'est apprécié ou pas apprécié. C'est ce que je vois. Moi, je suis fils d'une femme de ménage, petit-fils d'un tirailleur algérien. Ma mère, elle se lève encore à 5h du matin pour vivre décemment. Et elle est très fière de son travail. Et par ailleurs, je suis une ville populaire où il y a 30% de la population sous le seuil de pauvreté qui a connu la chute du textile, de la vente par correspondance. Et je pense que je peux apporter modestement une voix comme d'autres, comme Arlène Schiappa, comme Sébastien Lecornu, une voix de gens qui disent vous savez, bien sûr, il faut faire des réformes mais il faut que nous ayons encore plus la proximité et l'humidité au cœur. Et il y a des choses que fait le président de la République depuis deux ans qui correspondent à ça. Mais ce n'est pas suffisant. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Même après le discours de politique générale, vous dites que ce n'est pas suffisant. Mais la baisse de l'impôt sur le revenu sur les classes moyennes et les classes populaires, c'est exactement ça. Lorsque le gouvernement décide de proposer au Parlement la défiscalisation des soeurs supplémentaires, c'est exactement ça. Lorsque nous choisissons notamment de faire la réforme de l'assurance chômage, c'est très intéressant. On peut l'avoir comme une réforme technique et budgétaire. On peut aussi se dire qu'aujourd'hui, 87% des gens qui trouvent un emploi, il y a plus de 10 000 chômeurs par exemple à Tourcoing, ils sont en CDD. Et un tiers de ces CDD, qui sont de réembauche dans l'entreprise où ils travaillaient il y a encore un mois. Est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir un crédit pour acheter votre maison, payer votre facture d'électricité, dire à vos enfants de faire des études lorsque vous faites des contrats d'une semaine pendant des années ? La réforme de l'assurance chômage, c'est une réforme pour le monde ouvrier et employé. Combien d'économies sur l'assurance chômage ? On en a plus de 3 milliards à peu près ? C'est ce que vous estimez. Il y aura plus de 3 milliards. En même temps, vous dites... Mais attendez, c'est une question intéressante. Vous ne me posez pas la question des cadres. Aujourd'hui, les cadres, pendant 2 ans, ils peuvent toucher jusqu'à 7500 euros. Donc vous allez réduire leur présentation. Moi, je le souhaite. Moi, je souhaite qu'on aide plus ouvriers et employés qui multiplient les contrats d'une journée. Vous savez, je connais même des gens qui font des contrats à l'heure. Quand je suis arrivé en responsabilité, j'ai eu des gens dans ma mairie qui m'ont expliqué qu'ils faisaient des contrats à l'heure. Comment voulez-vous que des femmes et des hommes puissent être dignes dans leur travail, ne pas aller voter pour les extrêmes, croire en la République quand on leur dit que la précarité, ce sera leur avenir. Mais les cadres ont cotisé comme les autres pour le chômage. Pourquoi est-ce qu'ils devraient toucher moins ? Permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, c'est la CSG qui remplace ces cotisations puisqu'on les a supprimées voilà quelques mois. Donc aujourd'hui, la République, avec les partenaires sociaux, on a laissé 6 mois à partenaires sociaux. Mais les cadres payent aussi les CSG. Mais bien sûr, mais tout le monde en paye. Et nous devons discuter ensemble de ça. Mais moi, je ne trouve pas logique quand le chômage des cadres est à moins de 4%. On continue à avoir des gens qui peuvent, qui peuvent, deux fois plus que l'Allemagne, trois fois plus que l'Allemagne me semble-t-il, avoir jusqu'à 7500 euros de chômage pendant deux ans et des ouvrières dans les usines de Tourcoing qui font des contrats d'une semaine et qui sont réembauchées parce qu'on applique un peu le code du travail parce que l'entreprise n'a pas décidé d'être sociale. On vous entend sur cet équilibre que vous voulez faire. Mais est-ce qu'en allant au peuple, comme vous dites, puisque c'est important, pour reciter le numéro 2, de la République En Marche qui est quand même le principal parti de la majorité et Pierre Persson, son numéro 2, il dit nous ne pouvons pas répondre au Rassemblement National en utilisant les mêmes armes que lui. Et en réponse à une question sur justement le fait que vous ayez dit dans cette interview au point qu'il fallait davantage parler au peuple. Il dit qu'il faut parler à tout le monde. Est-ce que vous, on a l'impression que vous segmentez un petit peu votre offre politique ? Et c'est ce qu'il dit. Il dit attention, ce sont les mêmes armes que le Rassemblement National. Je ne pense pas que ce soit ce qu'a dit exactement Pierre Persson. On n'a pas la même histoire, on n'a pas la même terre d'élection, c'est normal. C'est un ancien socialiste. Non mais surtout il est élu à Paris et moi je comprends tout à fait ça. Donc c'est une vision peu parisianiste ? Non, il faut qu'on parle à tout le monde, bien sûr. Mais je pense qu'il est normal qu'il y ait un arc-en-ciel si j'ose dire dans la majorité qui évoque un certain nombre de choses. Moi je suis attaché depuis 15 ans que je suis élu à Tourcoing à répondre à une dimension sociale très importante. Bien sûr, mais ce n'est pas nouveau avec Emmanuel Macron. C'est vrai que tous les partis de gouvernement et c'est ça qui devrait nous désespérer. C'est la question que devrait se poser le parti socialiste et parce que vous savez l'électorat du Front National aujourd'hui c'est essentiellement un électorat qui vient de la gauche. Tous les passions communistes de la région des Hauts-de-France ont voté Front National. Tous les bureaux de gauche historiquement de ma commune ont voté Front National. Donc ce que vous dites aujourd'hui c'est qu'une réélection d'Emmanuel Macron en 2022 n'est pas acquise s'il se retrouve à son Rassemblement National. D'abord aucune élection n'est acquise. Marine Le Pen, moi depuis que je suis en âge de voter je vote contre les Le Pen le grand-père, la tante, peut-être demain la nièce. Donc la PME familiale Le Pen fonctionne et gagne des parts de marché et en tant que républicain et démocrate je trouve ça extrêmement préoccupant. Et si je me suis engagé pour Emmanuel Macron c'est que je pense qu'il est le seul capable de répondre à cette grande fracture sociale. Et si je suis fier d'être ministre de ce gouvernement c'est parce que je pense qu'on peut y répondre. Maintenant oui il faut avoir l'humilité de dire qu'on n'a pas encore totalement répondu à cette demande sociale. Guillaume Roquet. Aux dernières européennes il y a eu une liste communautaire l'Union des démocrates musulmans qui s'est présentée aux élections est-ce que ça vous a choqué ? Ce qui me choque moi c'est les résultats qu'a fait cette liste. Moi je constate dans la ville de Maubeuge par exemple je rappelle qu'il fallait imprimer le bulletin de vote. Quelle démarche faut-il pour imprimer le bulletin de vote ? L'électeur devait l'imprimer parce qu'on ne le trouvait pas dans les bureaux de vote. Exactement. Donc imaginez ce que cela veut dire. Il faut imprimer ça demande une petite organisation permettez-moi de le dire. imprimer le bulletin de vote et aller aux urnes pour voter cette liste parmi les 34. Et dans un bureau de vote particulier de Maubeuge que je connais bien dont je salue d'ailleurs le maire qui fait un travail difficile dans le quartier des écrivains sur 170 votants il y a eu 70 votes pour cette liste. Ça veut dire que plus de 40% des votants de ce bureau de vote ont voté ont imprimé leur bureau de vote et ont voté pour cette liste qui se disait musulmane. Vous voulez interdire ces listes c'est ça ? Non mais d'abord on va regarder le constat. C'est un constat terrible pour la République et c'est vrai pas simplement à Maubeuge parce que cette liste elle a fait moins d'un pourcent au niveau national. C'est vrai dans des lieux qui sont manifestement communautarisés et qui se mettent à part de la République. Ça c'est un constat que les républicains doivent regarder les yeux dans les yeux. Alors c'est quoi la solution à ça ? La solution du travail la solution d'urbanisation l'en russe que fait Julien Normandie très courageusement la question de la sécurité et puis la question des réponses immédiates. Moi je crois que tous ceux qui ont un programme contraire à la République ceux qui sont pour les horaires différenciés dans les piscines ceux qui veulent des repas communautaires pas des repas végétariens des repas communautaires dans les cantines ceux qui ne prennent pas l'égalité entre les femmes et les hommes contraire directement à la constitution de la République je ne pense pas qu'ils pourraient se proposer au suffrage des électeurs. Mais ça ça veut dire qu'on interdit des listes Je pense qu'il faut que la République se défende. Mais avec une loi ? Je pense d'abord qu'il faut qu'on en ait le débat. Oui mais il y a ensuite. Non mais ça fait un mois que l'élection européenne est passée. C'est très intéressant personne ne parle de ce sujet. Vous allez dans certaines villes de France vous constaterez qu'il y a cette liste à faire parfois à Gare des Gennes cette liste a fait plus de 5%. Parce que certains disent que vous agissez un chiffon rouge qui est quand même extrêmement minoritaire que vous allez du coup sur les terres de la Fondation et sur cette paie. Mais mon grand-père priait Allah et la République. Chacun sait que les musulmans de France dans leur très grande majorité ils sont des citoyens par plusieurs générations ils sont morts au combat. Mon grand-père travaillait pour la République auprès du général de Gaulle quand d'autres collaboraient à Vichy ça n'a rien à voir avec la religion ou la couleur de peau. Ce n'est pas du tout mon procès et je l'ai toujours dit d'ailleurs y compris à mon ancienne famille politique. Simplement il ne faut pas se demander pourquoi il y a des bureaux de vote à 35% Front National quand celui d'à côté vote à 40% pour la liste qui s'apparente comme communautaire. En tout cas moi je dis qu'il faut en parler. Parce que si on ne dit pas des mots sur les choses les Français qui le vivent les Français qui nous écoutent à Maubeuge ou à Vénitieux ou à Garges-les-Gonesse aujourd'hui ne vous inquiétez pas la réalité il la voit dans la rue il la voit auprès de lui il la voit dans l'école de ses enfants aujourd'hui dans les évictions scolaires c'est très intéressant personne n'en parle ou jamais il y a des dizaines d'enfants qui sont plus scolarisés à l'école et M. Blanquer a fait un travail absolument formidable pour lutter contre ça des petites filles en moins en CP ou en maternelle c'est les Républicains qui devraient être attaqués parce qu'il y a plus de scolarisation à domicile parce qu'il peut y avoir de la radicalisation quand le ministre de l'Intérieur très courageusement ferme des lieux de culte il ne fait pas un travail il ne fait pas un travail pour le Front National il fait un travail pour la République et sans ne disant rien qu'on fait un travail pour le Front National le même Jean-Michel Blanquer autorise les accompagnements de sorties scolaires par les mères de famille voilées personnellement j'ai jamais cru que la République était attaquée parce qu'une femme avait un foulard à la sortie de l'école pour l'accompagner au musée du coin là c'est les sorties dans le cadre scolaire c'est pas à la sortie de l'école la sortie scolaire c'est en dehors de l'école c'est le principe même me semble-t-il de la sortie scolaire vous êtes d'accord non non moi je veux vous dire ça m'a jamais choqué qu'une dame qui a un foulard pas un voile islamique qui a un foulard accompagne des enfants parce qu'elle était musulmane et qu'elle avait comme une dame qui avait envie de ne pas le faire pour faire une sortie scolaire ce qui me choque par contre c'est que les petites filles ne soient pas à l'école ça ça me choque beaucoup ce qui me choque c'est qu'il y a des listes communautaires qui se présentent ça ça me choque beaucoup ce qui me choque c'est qu'on ne ferme pas les luttes cultes pendant longtemps on a voulu fermer les yeux parce que ça faisait le jeu du Front National c'est ça qui me choque et je vais vous dire les musulmans ils sont totalement français évidemment comme les catholiques comme les hindouistes comme les juifs comme les agnostiques ils sont les premiers à le réclamer et les premiers à réclamer que la république mette de l'ordre et qu'on s'en fout de la religion on s'en fout de la couleur de peau ce qu'il faut c'est qu'on respecte notre pays et eux-mêmes je vais vous dire demandent la fermeté de l'état c'est l'heure de questions express Quelques items à vous proposer pour ou contre Gérald Damanin la PMA pour toutes les femmes Oui je suis pour le gouvernement l'a proposé Vous avez changé d'avis ? Non je n'ai pas pour j'ai toujours eu un certain nombre de préventions devant les questions sociétales je ne pense pas que les politiques peuvent avoir une réponse pour un eu pour un non et ma conviction est faite de même que je crois que j'aurais dû voter pour le mariage pour tous Vous exprimez ce regret aujourd'hui Oui oui Pour ou contre le référendum sur la réduction du nombre de parlementaires Le référendum est une arme du président de la République Est-ce que vous le conseilleriez ? Parce que ça ne va pas pouvoir se faire avec le Sénat a priori En général je travaillais pour quelqu'un qui me disait que les propos de vestiaire restaient dans le vestiaire donc ce que je conseille éventuellement au président de la République restera Est-ce que vous le souhaitez vous ? Je viens de vous répondre Moi je pense que le Parlement devrait Sénat et Assemblée comprendre ce qui se passe dans le pays et accepter la réduction du nombre de parlementaires Et enfin pour ou contre l'irresponsabilité pénale en dessous de 13 ans Gérald Darmanin Moi je suis pour ce que propose la garde des Sceaux parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qui se passe ? Il faut qu'on comprenne qu'au moins de 13 ans ce sont des enfants et en plus c'est 18 mois désormais 15 mois de procès avant d'avoir un mineur devant un tribunal c'est-à-dire qu'il arrive à 15-16 ans au moment où il a commis peut-être son fait à 12-13 ans donc la sanction pour qu'elle soit pédagogique elle doit être proportionnée donc pas à la prison on ne met pas des enfants en prison à moins de 13 ans mais il doit y avoir une sanction et ce n'est pas à 15 mois après ce n'est pas comme ça qu'on éduque des enfants donc je suis pour la sanction mais je ne suis pas forcément pour qu'effectivement ce soit pénal Alors ce qu'a dit la garde des Sceaux excusez-moi ce n'est pas la fin de ce qui se passait auparavant elle a dit mais désormais il faut que le juge motive voilà c'est très différent de ce que vous évoquez rapidement Vous qui venez de la droite on voit ces mesures la PMA pour toutes les femmes les mères voilées qui peuvent accompagner des sorties scolaires l'irresponsabilité pénale en dessous de 13 ans on est loin de la droite là Vous savez qui a pris la circulaire pour permettre aux femmes voilées d'accompagner les enfants c'est M. Châtel M. Châtel c'est pas un gauchiste révolutionnaire Il y a discussion sur la façon dont la circulaire est... Bon mais sur le fond de la question Le lecteur du Figaro que vous êtes vous aurez constaté qu'aucun gouvernement de droite n'a jamais interdit ça par ailleurs Alors le gouvernement de droite était contre la PMA Oui d'ailleurs je comprends maintenant que Geoffroy Didier qui était directeur de campagne de M. Bellamy qui n'était manifestement pas non plus un gauchiste révolutionnaire disait qu'il s'était trompé donc la question peut se poser également Bien heureux celui qui a des idées préconçues sur la vie des gens toute sa vie moi je ne suis pas de cela et je considère qu'on peut se tromper et qu'on peut aussi vivre avec la discussion et notamment la discussion très importante moi j'ai été convaincu par Mme Buzyn Mme Vidal de la démonstration qu'ils ont faite plusieurs fois au procès des ministres C'est l'heure de Questionnette Le Grand Jury Questionnette Marie-Pierre Haddad Bonjour Bonjour à tous Bonjour Gérald Darmenin Alors le maire de Béziers Robert Ménard s'exprime en ce moment même sur BFM TV et pour lui je le cite Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je ne suis définitivement pas d'accord avec M. Ménard C'est-à-dire que moi je crois qu'effectivement notre pays doit avoir la maîtrise de notre immigration Le ministre de l'Intérieur a fait une très bonne interview ce matin dans le journal du dimanche On doit sortir le droit d'asile parce que je crois que M. Ménard confond un peu tout et on doit réguler bien sûr l'immigration de notre pays Il y a un débat au Parlement désormais chaque année au mois de septembre Il faut regarder les choses en face Mais le sujet n'est à mon avis pas tellement l'immigration ou la couleur de peau ou d'où viennent les gens Est-ce qu'ils respectent les lois de la République ? Parce qu'avec des raisonnements comme ça moi je ne serais pas devant vous Mais le quota d'immigration économique par exemple ça vous concerne directement il y a aujourd'hui à peu près 25 000 visas pour pouvoir travailler en France Est-ce que vous pensez est-ce que vous pouvez dire honnêtement dans ce pays qu'on a besoin d'une immigration économique de main d'oeuvre et de combien devrait être selon vous ce quota ? Je ne peux pas répondre à cette question il y aura un débat au Parlement Qu'est-ce que vous est-ce que vous est-ce que vous est-ce que vous qu'il allait éclairer le gouvernement là-dessus Gérald Darmanin ? Moi je crois qu'il faut que nous revoyons nos règles d'immigration c'est ce qu'a dit le président de la République Il y a l'asile qu'il faut traiter plus rapidement il faut l'accepter évidemment pour ceux et il n'y a pas de quota à avoir parce que la France elle a toujours accepté des gens qui étaient pourchassés dans leur pays et il y a sans doute un certain nombre d'abus C'est pour ça qu'on va rajouter des moyens notamment pour ceux qui s'occupent du droit d'asile l'année prochaine dans le budget du ministre Mais la question c'est Est-ce que réguler l'immigration ça veut dire la réduire ? Après il y a l'immigration légale et l'immigration illégale Si déjà on s'occupait de bien intégrer l'immigration illégale et de combattre l'immigration illégale on aurait déjà bien avancé La question c'était est-ce que réguler ça veut dire réduire l'immigration ou ça n'est pas nécessaire ? Ça veut dire que le Parlement qui est souverain comme au Canada par exemple peut s'il le souhaite prendre à ce pouvoir de mettre s'il le veut des nombres Mais je pense qu'il faut d'abord lutter contre l'immigration illégale ou le détournement du droit d'asile Mais derrière ça il y a des hommes et des femmes C'est pour ça qu'on vous pose la question C'est pour ça qu'on vous pose la question Et je vous dis que pour moi le problème que soulève M. Ménard qui est de dire les français n'en peuvent plus ils n'en peuvent plus que les gens ne respectent plus la loi de la République Ils s'en fichent de savoir quelle est la couleur de peau la religion des gens qui sont dans la rue Les français ils sont beaucoup moins sectaires manifestement que M. Ménard Marie-Pierre Haddad Oui alors cette fois-ci une question de Jean-Luc Alors Gérald Darmanin vous êtes un proche de Xavier Bertrand le président de la région de France il a même été votre mentor et de l'autre côté et en même temps si on peut dire vous êtes aussi très proche d'Emmanuel Macron dans le cas d'une candidature de Xavier Bertrand et d'Emmanuel Macron en 2022 vous soutenez qui ? C'est un peu un dilemme cornelien J'ai toujours dit que non j'ai toujours dit que j'étais le ministre d'Emmanuel Macron et que je soutiendrais l'élection présidentielle et Xavier Bertrand est mon ami c'est un excellent président de région Heureusement qu'il y a des gens dans la droite française qui sont comme Xavier Bertrand S'il y a eu plus de Xavier Bertrand que Laurent Vioquiez on ne ferait sans doute pas 8% quand on est républicain mais je soutiens Emmanuel Macron et je suis très heureux c'est la partie de son gouvernement Et vous resterez dans son roche en 2022 ? J'ai un petit secret même secrètement parfois j'espère que Xavier Bertrand soutiendra Emmanuel Macron Ah ! Toute dernière question très rapide Oui alors une séquence a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux hier juste avant le début de la finale de top 14 un joueur sud-africain du stade Toulousain a demandé à Emmanuel Macron la nationalité française et le président lui a répondu on lance la procédure donc est-ce que c'est aussi simple que ça ? il va y avoir une procédure à accélérer pour ce joueur ? Mais c'est ce qui se passe quand des gens qui n'ont pas de nationalité française vont voir leurs élus par exemple C'est pas un de poids de mesure qu'immédiatement le président lui demande ? C'est ce qui se passe tous les jours moi à Tourcoing hier voilà un de mes propres élus qui n'est pas de nationalité française il est portugais m'a souhaité avoir la nationalité française et souhaite que je puisse intervenir Et vous lui avez répondu on va lancer la procédure et bien je vais dire que c'est pas oui parce que je décide pas c'est pas non parce que tant mieux s'il veut devenir français et effectivement il y a une procédure parler français respecter les lois de la République on peut être français c'est ça la France c'est pas le son c'est la volonté Merci beaucoup Gérald Darmanin c'était votre grand jury merci à tous de nous avoir suivis à la semaine prochaine RTL